Mesdames et Messieurs les autorités ici présentes, Mesdames et Messieurs les artistes du Ghana et du Togo, Mesdames et Messieurs les femmes du DJ Romarik, Messieurs et Dames, C'est avec un cœur merpris que je me tiens devant vous en ce jour pour rendre un dernier hommage à notre frère, ami, collègue et père pour certains, DJ Romarik. Dans la même foulée, je vais essayer de vous retracer le parcours impressionnant de DJ Romarik. Ce sera juste un résumé, parce que comme vous le savez tous, si nous allons nous mettre à décrire fidèlement le parcours qu'il a eu, nous allons remplir plusieurs pages. Romarik DJ est né à l'état civil, Barthier Gardia. Il est né en 9 mai 1997 à Le Longouf. Des parents essentiellement agriculteurs, il fit ses études primaires à l'école primaire catholique de Le Longouf, où il obtint un certificat d'études du premier décret CPD en 2011. Il fit l'entrée en 6e au collège d'enseignement général de la même localité. Il obtint ensuite son BPC en 2015. Il décida alors de continuer ses études au lycée Timbourg. Une fois au lycée, le jeune gardien s'est démarqué très rapidement de ses camarades à travers sa façon d'agir et surtout son style vestimentaire qui n'était autre que le style vestimentaire des artistes. Aux heures parascolaires et culturelles, Gardia était toujours différent de ses camarades. Ses camarades et ses professeurs ont très vite remarqué sa passion pour la musique et la danse. Cependant, cela ne lui a pas empêché de se concentrer sur ses études. En 2018, il obtint son bac série A4 dans le même lycée. Gardia résolut de ne plus continuer ses études, tout comme la plupart des jeunes du milieu. Il décida d'aller en aventure au Ghana, puis en Côte d'Ivoire pour travailler dans les mines d'or appelées communément Galamse. Tenant toujours à cœur son rêve de devenir artiste, une fois en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2019. Il fera la rencontre de son idole, Didier Tchendo. Il l'a très vite pris sous ses ailes. De retour au pays, au cours de la même année, les choses sont allées très vite. Dans cette même foulée, Romaric fera la rencontre d'un homme que je salue de passage, son professionnalisme et sa rigueur dans son travail. Il s'agit de la personne de mon fil royaux. C'est ainsi qu'en début 2021, alors qu'il n'avait que 23 ans, Gardia lança sa carrière musicale avec son tout premier single enregistré chez mon fil musique intitulé « Mon Folle » sous le nom d'artiste, Didier Romaric, le magicien. Déjà, avec cette première apparition sur la scène musicale, ceux qui ont le secret de la musique et qui maîtrisent les règles de cet art savaient déjà que le petit avait de l'avenir dans le domaine. Doué de talents et de créativité très cultivantes, malgré son jeune âge, le désormais homme à la voix magique est galvanisé par ce premier morceau à succès et il est devenu un rat de studio. Les jours suivants, il ne fait qu'enchaîner des tubes avec presque un morceau chaque semaine. Il faut le rappeler qu'il fêtait un an de carrière avec près d'une cinquantaine de morceaux à son actif. Il a pris en otage tous les lieux d'ambiance de la région, dans tout le pays et même au-delà des frontières, avec des mélodies authentiques accompagnées des messages forts. Même ceux qui ne sont pas des locuteurs mouba gourmands, qui ne se contentent que des mélodies de ses chansons, ont témoigné de son talent. Et moi, personnellement, il me revient en mémoire comme si c'était hier, en 2018, quand il venait d'avoir son bac. il m'a appelé et il me disait au téléphone, je cite, mon frère, je viens d'avoir mon bac, mais, franchement, je ne pourrai pas emboîter vos pas pour les hautes études. Je m'arrête ici pour me chercher et ensuite, pour suivre mon rêve d'enfance, la musique. « Je rêve de devenir un grand artiste. » Fin de citation. À moi de lui dire, mon frère, va et fais ce que ton cœur désire. Parce que l'homme ne réussit tant ce qu'il a choisi et il fait avec amour et passion. Bien évidemment, il est devenu un artiste pas des moindres. en un petit temps record, il a accompli beaucoup de choses et il a conquis toutes les attentions sur sa personne. Il a fait taire ses détracteurs avec son savoir-faire. pour le monde musical de la région des savannes, du Togo et même hors du pays, reconnaît sa musique avec un style rythmique et diversifié qui fait la joie de tous sans distinction d'âge. Il a mis la joie dans nos cœurs. Il nous a fait rêver. même ceux qui le détestaient savaient quand même et étaient conscients de son talent et de ses créativités. Hormis à un avenir à Dieu sur la scène togolaise, il était indiscutablement l'un des meilleurs artistes chanteurs de la région. Dans ses sensons, il aborde des thèmes tels que l'amour, le vivre ensemble, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Toutefois, à travers sa musique, il n'hésitait pas à dénoncer certains comportements déplacés de certains de ses concitoyens qui ne favorisent pas la vie en communauté. En ce qui concerne la pudeur et le respect mutuel, surtout dans le couple, l'homme qui se faisait appeler fièrement le magicien, le séguida, le yesai, la mifa et tout dernièrement le prince de la savane s'est toujours attaqué à tous ceux qui s'en détournent. sa chanson intitulée « Les méfaits du téléphone portable dans le couple » est une illustration. À l'endroit des jeunes, Comaric était leur défenseur, leur ambassadeur et surtout leur conseiller. dans sa chanson titrée « Yoal Abanani » une chanson de cette année qui a fait danser plus d'un. Comaric a sensibilisé les jeunes de la région et partout ailleurs sur les dangers de l'abus d'alcool et des stupéfiants. Comaric était le chouchou des jeunes. Très actif sur les réseaux sociaux, il était suivi par des milliers d'abonnés sur ses chaînes YouTube, Facebook et TikTok. Aussi, sa complicité avec son père spirituel, comme il avait l'habitude de l'appeler DJ Chando, l'a propulsé dans sa carrière et il s'est très vite révélé au public amoureux du quatrième art. Tout au long de sa carrière musicale, il a fait des collaborations. Entendez par là des featurines musicales avec d'autres gloires de la musique traduit moderne de la région telles que DJ Chando lui-même, J.S.B., Omariano Mix, Chris B., Véronique Boam, J.B. Lamboni, MC2, Zizo, Senghor, Malchal Kopa et tant d'autres artistes que nous ne serons pas mentionnés ici. rétenez aussi que l'enfant préféré de DJ Chando était même en train de préparer un featuring international avec un artiste camerounais, Benbas DJ, que vous connaissez très bien, très actif sur la région sociale. malheureusement, cette collaboration ne sera pas publiée ou peut-être elle sera publiée à titre poste à titre des nominations aux awards pour récompense musicale, des honneurs et des mérites, DJ Romarek en a eu plus d'un. en décembre 2022, en décembre 2022, en décembre 2022, juste après un an sur scène, il a été honoré de l'autre côté de Cara avec le trophée de meilleur jeune artiste chanteur de la région des Savannes au Cama 2022. Entendez par là Cara Musique Awards, édition 2022, un événement annuel qui récompense les artistes et les acteurs culturels du septentrion. Un an après, en 2023, il a été nominé à l'édition 3 de Savannah Musique Awards dans plus de trois catégories à l'issue des votes en ligne alors que son père scutuel était élu meilleur artiste de l'année. Notre-Pin sortait avec deux trophées. Il était premier meilleur tube de l'année avec son morceau Nassin Spada et meilleur artiste traditionnel de l'année. De 2021 jusqu'aujourd'hui où il nous quitte, Romaric a à son actif plus de 150 morceaux, un clip vidéo officiel avec son titre Monika et plus d'une dizaine de collaboration de Futurine. Il était un habitué des scènes à Dapro et dans plusieurs localités de la région et surtout l'année 2024 était une année très mouvementée pour Romaric. Il a fait plusieurs concerts à Lomé et plusieurs tournées au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana et même au Mali pour des concerts et des showcases dans des grandes vies telles que Ouaga, Abidjan, Accra, Massy et autres. Malheureusement, comme un coup de foudre au moins où personne ne s'y attendait dans la nuit de ce 1er octobre 2024. Cette maudite date qui restera gravée dans nos mémoires, une très nouvelle s'est pour tout le monde et s'est répandue. Oui, DJ Romaric est passé de la vie au prépa suite à un accident de circulation. On n'y croyait pas. N'aucun pensait à une sale buzz jusqu'au moment où nous avons constaté sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos virales. difficile à croire mais c'est la triste réalité. Le coup est dur. Toute la savane est sous le choc. Tout le monde est dans la désolation. Les pleurs et les regrets un peu partout. Personne ne peut consoler l'autre. Nous sommes tous déçus. De voir ce jeune talent s'éteindra jamais. il avait plusieurs projets en cours au studio. Même ce jour du 12 octobre où nous sommes en train de lui rendre un dernier hommage cette date était retenue pour un grand concert à l'Omé pour les trois ans de collaboration entre lui et son père spirituel. hélas en lieu et place du concert nous voici réunis pour lui rendre hommage. De quel point la mort vient de se saisir notre prince n'est plus. Voilà qui est vite dit et qui est vite fait. Il nous a quittés laissant derrière lui deux épouses et deux enfants. C'est une grosse fête pour la musique togolaise. Il était l'un des artistes de la chanson qui ont révolutionné la musique dans la région. C'est un trésor qui disparaît. Et du même coup un talent à l'état pur que nous perdons. Il s'est éteint à jamais. Son puissant cerveau et toutes les curiosités le monde de la musique traduit moderne pour moi Moba auquel il appartenait lui doit tout quelques progrès. Sa grandeur comme artiste ne peut être appréciée que par les spécialistes de la musique et les amoureux de cet art noble. Sur le point personnel ton mari était un fils un mari et un père exemplaire. Il savait assumer et assurer ses responsabilités et n'a jamais perdu de vue sa famille. Il était l'espoir d'un père et d'une mère. L'amour des épouses qui ne regrettent pas leur choix et la fierté de ses enfants. D'ailleurs, il a chanté et il a dit dans l'une de ses dernières chansons « Ô Seigneur, accorde-moi des moyens financiers pour que je puisse venir prendre soin de mes parents pendant qu'ils sont en vie. » Malheureusement, ce rêve est brisé et l'espoir de toute une famille s'est envolé. Ô Maric, mon frère, ainsi donc, c'est ici que s'arrête notre voyage commun sur la terre. Ô Maric, est-ce-à-dire que là où tu es couché actuellement est ton demeure éternelle ? Ô Maric, devrions-nous tristement croire que tout ce monde ici réuni qui t'aimait, qui t'adorait, n'aura plus la chance de te revoir ? Ô Maric, Ô Maric, Ô Maric, ma déception est grande. Ma déception est immense. Lorsque je me rends compte que tu m'écoutes, que tu m'entends et que, malheureusement, tu ne pourras plus répondre à toutes ces questions, dommage. Maîtrisseur a voulu que ce soit ainsi que tu partes d'ici tôt dans les fleurs de l'âge. Tu es partie laissant derrière toi des femmes qui pleurent ton absence. Tu es partie laissant des milliers de femmes qui sont désormais privées de tes pas de danse sur scène. Tu es partie abandonnant des enfants qui sont désormais orphelins, et qui sont œuvrés de la chaleur d'un père si attentionné. Et tu es partie. Tu es partie. Tu es partie. Et tu es partie pour toujours. Romaric, mon frère, tu nous vois, mais nous ne te voyons plus. Tu nous entends, certainement, mais nous ne pouvons plus t'entendre. Tu nous parles, peut-être, mais nous n'avons plus cette capacité d'entendre ta voix. s'il te plaît, Romaric, de là où tu te trouves actuellement, veille sur tes enfants. Veille sur eux. je sais que tu es que tu en es capable, que tu es désormais un esprit. surtout, touche les cœurs des bonnes volontés pour qu'elles puissent se rappeler de ces innocents enfants dans des moments difficiles. Mesdames et messieurs, les mots sont si futiles pour exprimer toute la douleur que nous ressentons de la disparition de notre frère. Les mots peuvent difficilement exprimer la profondeur de notre déception. Mais, si la mort de Romaric provoque chez tous de tels regrets, posons-nous la question. Quel sentiment ne soulève-t-elle pas chez ses parents, ses enfants, ses épouses, ses frères, ses collègues ? Bref, chez ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé, ceux à qui il a donné de connaître la beauté, la richesse, la sagesse et la justesse de ses œuvres musicales. Ceux qui ont connu la portée sans limite de son esprit et qui ont apprécié la valeur de ses conseils à travers ses morceaux. Quelle déception, quelle amertume devant ce coup de destin qui brise en pleine force ce produit jeune garçon. cette source de distraction et surtout d'éducation à travers la musique. Hélas, désormais, on n'aura qu'à se concentrer de ses œuvres. Oui, ses œuvres. Elles feront parler de lui. Elles le rendent immortel bien qu'il soit mort. Parce qu'un artiste ne meurt jamais, le dit-on. les réflexions, les routes musicales et les paroles qu'il a laissées après lui sont la perpétuité de son être et la continuité de sa manière d'être. Son corps se repose actuellement. Quant à son âme, elle ne s'arrête jamais de vivre. à vous, ses collègues artistes en général et à monsieur Didier Tchendo en particulier. Didier Tchendo devient, je veux dire, Didier Romaric devient désormais une source inépuisable d'inspiration pour vous. Écoutez votre être intérieur au jour le jour. Même à l'instant où je parle, écoutez à ma voix la voix de Didier Romaric. il vous parle actuellement. Il vous parlera également dans vos sommets. Il avait des projets inasservés certainement. C'est vous qui allez le faire. Soyez réconfortés. À toute la famille, je vous dis, Jacob, que Dieu essuie vos larmes. Vous savez tous, nous sommes tous candidats à la mort. Seulement, c'est des jours qui sont différents. Et comme l'a dit Martin Heidegger, dès qu'un enfant naît, il est assez vieux pour mourir. Ce qui veut dire que nous tous ici, Dieu lui connaît notre jour, mais c'est nous qui ignorons. l'étonnement. comme on le dit souvent, ce qui est fait, est fait. L'irréparable est déjà commis. Lecroyons-nous donc en silence et surtout en prière et implorons le tout puissant, le très miséricordieux pour qu'il lui accorde un repos éternel. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris pendant le gloire. Enfin, à toi, Didier Romaric, tu sais que ce n'est qu'un de nos revoir. Va. Va et repose-toi en paix. Sache que tu vas nous montrer que la terre te soit le tien. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501